Alors Valérie, domaine de fosse, alors on entre, on entre chez vous. Merci de nous accueillir, on arrive. Alors on vous suit. Alors voilà l'effet wow dont vous m'avez parlé. Voilà le premier effet wow, effectivement. Donc c'est effectivement cette entrée. Elle était comme ça quand vous êtes arrivée ? Quand on est arrivée, tout était comme ça. Oui. Bon, on a meublé, mais tout était comme ça. Hormis les chambres, on n'a touché à rien. Ah oui, aucun travaux ici. Aucun travaux de décoration sur le rez-de-chaussée. Tout était, les travaux, il y en a eu quand même un petit peu. Bon, et la décoration, c'est vous. La décoration, Marquez-moi, c'est vrai que notre premier métier, c'était quand même, on était en liaison très très proche avec des architectes et des décorateurs parisiens, des grands décorateurs. Et c'est toujours un sujet qui nous a passionnés. Donc on s'est dit maintenant on va pouvoir le faire pour nous. Comment vous pourriez définir l'esprit de cette maison justement au niveau de la décoration ? On a voulu quelque chose de simple mais chic. Bon, assez neutre parce qu'on est quand même obligé pour... mais toujours en ayant un petit rapport avec soit une intimité, soit un rapport avec Uzès. On le verra tout à l'heure. D'accord. Et donc là, l'effet waouh, c'est effectivement quand on regarde ce jardin. Quand on arrive ici, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un autre monde. Et donc c'est Marc, votre mari, qui s'occupe de... Voilà, Marc s'occupe de... Des roses notamment. Des roses, de tout ce qui est taille et entretien de la rose vraie. Tout est pas le citant. Alors le bruit de l'eau, là, c'est vrai que c'est très agréable quand on arrive ici. Voilà. On dirait une bâtisse provençale. Alors, bâtisse provençale, mais aussi c'est ce mélange Italie-Toscane et Provence qui nous a séduit. On est des amoureux de l'Italie. Et quand on est arrivé ici, on s'est dit, ça regroupe les deux. La Provence et l'Italie. Donc c'est notre petit... Paradis. Voilà, notre petit paradis toscan-provençal. Merci.